Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à faire deux tableaux des signes pour bien se préparer au programme de première en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous demande étudier le signe des expressions suivantes sur l'ensemble demandé. Et premièrement, grand A, on a 3x-12 sur l'ensemble des réels. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait dans cette fonction ? On va faire un petit tableau. Donc comme ça, avec dans une colonne notre x et ce qu'il se passe dans la fonction A. On continue notre trait, et on va observer que lorsque x est négatif, donc de moins l'infini jusqu'à 4, et bien notre fonction a un signe négatif. Vous voyez, si on fait par exemple 3x-8-12, ça va nous donner quelque chose de négatif. Cependant, lorsque l'on arrive à 4, lorsque l'on fait 3x4-12, ça fait donc 12-12, et ça nous donne 0. Donc ici, il va y avoir un changement de signe. Puisque lorsque l'on fait maintenant 3x-12, ça donne un nombre positif, ça donne 3. Donc de plus 4 jusqu'à plus l'infini, et bien on va avoir un résultat qui est positif. Et on a notre tableau des signes. Donc maintenant, on passe au petit b, on va faire le même tableau de variation. Une ligne avec notre x et la fonction, cette fois-ci, b. Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant lorsque l'on met n'importe quel nombre sur l'ensemble des réels à la place de x ? Par exemple, si on met moins 10 000, et bien on observe que notre fonction est négative. Cependant, même si on met un nombre positif, on observe également que cette fonction ressort un nombre qui est également négatif. Donc finalement, là, il ne va pas y avoir de changement de signe. Que l'on soit à moins l'infini ou à plus l'infini, notre fonction, le résultat de notre fonction, est toujours négatif. Et la raison pour cela, c'est que notre x², en réalité, ça va toujours donner un nombre qui est négatif. Parce que que l'on mette, par exemple, moins 10 000, moins 10 000 fois moins 10 000, donc cependant, on rajoute le moins qui est devant. Et si on met, par exemple, 10 000 dans x², et bien ça nous fait 10 000 fois 10 000, mais cependant, on rajoute toujours le moins qui est devant. Donc notre première partie de l'expression va toujours être un nombre très très important négatif. Et finalement, le reste de l'expression importe peu, puisque face à ce reste de l'expression, il y a toujours un nombre négatif très très important. Et c'est la raison pour laquelle cette expression est toujours négative. Donc voilà, on en a terminé avec cet exercice, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.